Bonjour et bienvenue dans la série Science et Média, où on essaie d'aider les scientifiques de tous les horizons à communiquer dans les médias, justement, afin que le public ait accès à une information scientifique de qualité, parce que ça n'a jamais été aussi important. Alors il y a une pratique journalistique qui agace souvent et qui est un peu dure à comprendre, c'est le fait que les titres, parfois, ils auraient pu être un peu plus justes, plus précis. Pire encore, ils ne reflètent parfois pas du tout le contenu d'un article ou d'un reportage, et c'est une problématique qui s'étend à tous les médias, y compris ici, sur YouTube. Alors je vous propose qu'on explore comment on arrive à la création d'un titre, non pas pour cautionner des titres faux, parce que je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est une mauvaise pratique, mais plus pour comprendre comment on peut avoir passé une super entrevue avec un ou une journaliste, et avoir un titre très décevant par la suite. En fait, ça dépend vraiment énormément, je pense, des rédactions. Moi, j'ai la chance d'avoir une grande liberté, que ce soit dans le choix de mon sujet, l'angle que j'y apporte, la façon dont je mène mon travail, dont je m'organise, j'ai vraiment une liberté absolue. En fait, j'ai mon mot à lire sur le choix du titre, sur le choix du chapeau, donc les deux petites lignes de texte qui sont en dessous du titre et qui présentent l'article. Je participe au choix du titre de la couverture, donc j'ai vraiment cette chance-là dans mon petit magazine d'avoir un contrôle sur tout le processus, mais ce n'est pas du tout le cas toujours dans les autres médias. C'est-à-dire que parfois, moi j'ai travaillé par exemple pour le magazine Science et Vie, à l'époque où c'était encore un magazine sérieux, ce qu'on appelle la titraille, donc le titre, le chapeau, même le début de l'article, c'était souvent écrit par les secrétaires de rédaction, donc pas par les journalistes. Donc des fois, je découvrais à l'impression le titre de mon article et je n'étais pas forcément d'accord avec ça. Ça explique comment on arrive à des titres faux ou des titres qui s'éloignent un peu du contenu de l'article. Pour un média, la priorité numéro un, c'est d'attirer l'audience, pour arriver à faire vendre son émission ou un magazine. Et l'information, c'est aussi un business, il ne faut pas l'oublier. Quand le titre est carrément faux et ne représente pas l'article, c'est évidemment le pire des cas, mais le cas le plus courant, ce n'est pas celui-là, c'est surtout celui où le titre, il aurait pu être mieux, disons plus rigoureux, plus précis. Et là, je laisse Thomas nous raconter une anecdote à ce sujet. Justement, je devais interviewer un chercheur sur une découverte d'un fossile qui créait un lien dans l'évolution des poissons. Et on avait écrit un texte, j'avais interviewé le chercheur. Le chercheur m'avait demandé de vérifier mon texte avant que je le publie. Et on avait mis un titre très suggéré, par exemple, « Le petit prince de Migwacha », quelque chose comme ça, pour dire que c'est un fossile précieux qui fait allusion à un autre fossile. Et le chercheur a lu notre texte et il a trouvé que le titre était trop prétentieux. C'est-à-dire qu'il ne jugeait pas que sa recherche était digne de se faire appeler comme celle qui a permis la découverte du prince de Migwacha, qui est un fossile super célèbre. Et donc, il dit « Non, il ne faut pas mettre ça. » Et voici le titre que je veux que vous mettiez. « Endéo l'épice », je ne me souviens plus très quoi, « Branchi, branchi, branchi ». Et là, nous, on a le chercheur subitement qui nous dit « Je veux absolument que vous mettiez ce titre-là. » Mais de notre côté, on est comme « Non, mais on s'excuse, mais c'est nul. » Tout le monde était d'accord au magazine pour dire que ça n'avait pas de sens, ça n'a intéressé personne. Et là, il est venu le travail de faire comprendre au chercheur que c'était peut-être mieux l'autre titre. Finalement, il l'a accepté. Mais c'est beaucoup de temps, de va-et-vient. Et souvent, dans l'actualité, il faut procéder rapidement. Et donc, mon premier conseil, c'est vraiment, pour les chercheurs, oubliez ça, le contrôle de votre message. Vous contrôlez votre message au moment où vous faites l'entrevue, mais après, c'est terminé. Cette anecdote nous amène doucement sur le terrain d'un sujet assez sensible, à savoir la relecture du travail des journalistes par les scientifiques. Et ce sujet, on l'abordera dans une prochaine vidéo. Donc ne la manquez pas, parce que c'est probablement un des sujets de Discord les plus fréquents. Donc aujourd'hui, on cherchait plus à comprendre d'où vient le choix d'un mauvais titre, plus que de chercher une solution pour l'éviter. Simplement parce que c'est compliqué pour les personnes interviewées d'avoir une prise là-dessus. Les médias qui ne sont pas très regardants sur la véracité de leurs titres le font de façon bien volontaire. Donc, soit vous refusez de donner une entrevue à une rédaction qui a l'habitude de faire des mauvais titres, soit vous acceptez en imposant de revoir le titre, mais bonne chance pour l'obtenir, soit vous lâchez prise, parce que ce n'est pas votre rôle, après tout. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, et c'est votre droit le plus entier, n'hésitez pas à laisser un message en commentaire. Et je vous invite aussi à aller voir d'autres vidéos de cette série via le lien qui est en description. On se retrouve dans quelques jours, bye.